Salut tout le monde, je suis vraiment très très content de vous retrouver. Comment ça va ? Moi ça va super. Aujourd'hui nous allons découvrir de nouvelles figurines de chez Abbey Style Studio car regardez ce qu'ils viennent de m'envoyer. La boîte est vraiment immense et le contenu n'est plus un secret quand vous voyez ce qu'il y a marqué dessus. Regardez les toutes nouvelles figurines de Looney Tunes de chez Abbey Style Studio notamment ici le Taz, le diable de Tasmanie. Un personnage que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé dans ma jeunesse lorsque je regardais ça. J'adorais quand il parlait, quand il faisait... Voilà, on va donc découvrir ça mais également d'autres joyeusetés dans ce carton les nouveautés Abbey Style Studio. Nous allons donc partir dans le monde des Looney Tunes mais pas que. Certaines tortues célèbres se sont également incrustées et invitées dans cette vidéo. Et vous allez voir, eh bien vous le voyez déjà ici. Ça, franchement, je suis vraiment extrêmement hypé et super content de pouvoir vous les montrer. Les nouveautés Tortues Ninja de chez Abbey Style Studio. Vous allez voir qu'elles sont absolument incroyables ces figurines. Regardez ça. Déjà, la boîte en elle-même, le carton est juste ouf. Donc d'un côté Tortues Ninja, de l'autre côté Looney Tunes juste ici. Et je vois également qu'il y a un petit cadeau supplémentaire, un petit cadeau bonus qui m'a été envoyé de la part d'Abbey Style. Donc ça, c'est très très cool. Mes bonbons Haribo préférés. Merci à vous les gars. Et voici donc le programme du jour. D'un côté, là déjà on a Michelangelo de chez Abbey Style Studio. Et de l'autre côté, les Looney Tunes. Il n'y aura pas que Taz, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Abbey Style Studio, est-ce que ça existe ça ? Eh bien, vous avez déjà vu précédemment, dans mes autres vidéos, quelques présentations des plus belles figurines de la marque. Une marque qui propose toujours des articles vraiment extrêmement qualitatifs et hyper détaillés. Notamment, par exemple, les petits derniers. Vus très très récemment, regardez ça. Les personnages principaux des noces funèbres qui sont juste stupéfiants de beauté. On a Koro-sensei d'Assassination Classroom. Saitama. Celui-ci, je l'adore. Il est vraiment absolument dingue. On a également Luffy D Monkey et un buste de Dark Vador. Ça, c'était les dernières. Donc vraiment, j'adore énormément cette marque. C'est des produits et des bustes, des figurines qui sont d'extrême qualité. Donc c'est pour ça qu'il me tarde de découvrir la petite nouveauté, l'art d'un gris, surtout que les Looney Tunes. Eh bien, eux ont bercé mon enfance. C'est vraiment ce que je regardais. Alors peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Effectivement, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et c'était vraiment très, très cool, ça. Alors on y va. On va commencer par le unboxing des figurines Looney Tunes. Et on terminera avec les Tortues Ninja. Donc là, on en a deux dans la boîte. Taz, mais pas que. On a également quelqu'un d'autre que vous devriez connaître. Regardez, il est juste là et il attend qu'on le présente. Quoi de neuf, docteur ? Nous avons donc ici le célèbre Bugs Bunny accompagné d'à côté. Regardez ça, c'est absolument magnifique. De Taz, le diable de Tasman. Il est en train justement de faire sa tornade lorsqu'il se déplace. Et déjà là, on a l'impression qu'il est réellement sorti du dessin animé, du cartoon. Les deux sont absolument super détaillés et tellement beaux. Et comme toujours, vous le voyez, les boîtes sont absolument superbes. Et vous aurez peut-être remarqué que ces figurines sont plus petites que celles que vous avez déjà peut-être vues ici, derrière. Tout simplement parce qu'elles ne font pas partie de la gamme SFC de chez Abbey Style, mais c'est marqué ici. Elles font partie de la gamme SG Snapshot Galerie. Donc légèrement plus petite, mais ça ne veut pas dire moins qualitatif, bien au contraire. Alors on va commencer par l'ouverture de quoi de neuf, docteur Bugs Bunny, qui est vraiment là aussi stupéfiant. Vraiment, je le trouve tellement coloré, tellement cool. Regardez la boîte, elle est vraiment super classe. Là, on a un visuel à l'arrière de la boîte de la figurine. C'est réellement un très 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 beau modèle, très beau personnage. Taz, le diable de Tasmanie. Il n'est pas trop classe, franchement, j'adore. Il est vraiment absolument exceptionnel celui-ci. Allez, on y va, on va ouvrir Bugs Bunny, le libérer de sa boîte. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissez les Looney Tunes et si vous regardez ou regardiez. C'est peut-être encore diffusé quelque part sur une chaîne. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs parce que j'en vais vraiment vraiment les revoir. C'est tellement mon enfance et mon adolescence. Alors Bugs Bunny, à quoi il ressemble ? Waouh, déjà ça me plaît énormément. Waouh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez ça. Est-ce que Bugs Bunny n'est pas juste trop top ? Il est en train de se grignoter une petite carotte et c'est exactement à ce moment-là qu'il nous dit la phrase tellement mythique. Quoi de neuf, docteur ? Il est tellement cool. Regardez le sol jonché de carottes, ça fait vraiment très cartoon tout ça. Et même de près, eh bien Bugs Bunny est absolument stupéfiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis tellement fan et je valide complètement. Regardez, il a sa petite queue également derrière. Il est franchement top. Voilà donc Bugs Bunny, je suis forcément obligé de le valider car il est vraiment tellement beau, hyper réaliste et tout droit sorti de son dessin animé. Donc ça déjà, c'est super cool. On va maintenant passer au suivant. Là, je suis vraiment super impatient car lui, il me faisait tellement rire lorsque je regardais les Looney Tunes. Taz, le diable de Tasmanie. Là, il est en colère, il est en train de se déplacer. Il se déplace toujours comme ça avec une tornade. Et là, on a vraiment, d'après ce que je vois, j'ai l'impression que la tornade a été vraiment super bien rendue. Alors, on y va. Ça y est, il est là, les amis. Non mais admirez-moi la beauté de cette figurine. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous le voyez comme ça, on a vraiment l'impression que c'est dessiné. C'est juste ouf. Trop beau. Mais vraiment, il est juste stupéfiant. Regardez ça ! Incroyable ! Même de près, on a tous les détails du perso. Un petit arbre. Ça, c'est de la déco. C'est en carton. Mais alors, la tornade et le nuage de poussière qui est juste là derrière. Regardez, il y a des petites feuilles en fait qui se dépassent dans le nuage de poussière. C'est juste hallucinant. Alors là, je dois dire que je suis juste complètement fan de ce Taz. Il est tout simplement incroyable, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'il n'est pas trop cool ? Alors ça, en termes de déco, ça va juste rendre de fou. Si vous êtes fan de Looney Tunes, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de ce truc qui est juste trop beau. J'adore tellement cette tornade. Ils ont vraiment réussi à très bien la reproduire. Je trouve vraiment que c'était une super idée de faire la licence Looney Tunes chez Happy Style dans cette gamme SG. Car ils sont super bien réussis. Regardez ça, les deux. J'adore. C'est coloré. Ils vont super bien ensemble. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite des Looney Tunes dans cette gamme-là. Perso, Happy Style, je commanderais moi Daffy Duck qui est également mon personnage préféré. Et bien entendu, le rominé avec Titi. Là, ça serait vraiment juste trop beau. J'imagine simplement faire une étagère comme ça avec tous les Looney Tunes. Ça serait juste incroyable. Incroyable. Et regardez, quand je vous disais que j'étais fan, quelques-unes des minifigues Lego qui trônent sur mon bureau. Le rominé, le Daffy Duck, Bugs Bunny. Et lui, à lui, il serait vraiment très très bien également en Happy Style, en figurine. Le Coyote avec Bip Bip. Franchement, il faut absolument que vous fassiez la suite, les amis de chez Happy Style. On adorerait vraiment les voir. Et je compte sur vous, Happy Style, pour nous pondre la suite à ces deux merveilleuses figurines. Bon, ça, déjà, c'était top. Et on va maintenant passer à du lourd. À du très très lourd. Co-wa-banga. Nous avons dans cette boîte, eh bien, deux membres de l'équipe des Tortues Ninja. Les deux autres, eh bien, pour l'instant, sont encore en vacances. Ils sont en précommande. Il n'y a que ces deux-là qui sont sortis pour le moment. Je vous présente Michelangelo et Leonardo. Et cette fois-ci, dans la gamme SFC, soit super figurines, collection, celles qui sont les plus fidèles et les plus détaillées. Leonardo et Michelangelo, donc, à savoir que Donatello et Raphaël, je viens de vous le dire, vont arriver prochainement pour compléter l'équipe. Et vous allez voir que lorsque vous les aurez au complet, vous allez pouvoir vous constituer un diorama de toute beauté. On a déjà un exemple ici. Ça va juste rendre trop bien sur une étagère. Mais pour l'heure en introduction, on a ces deux-là. Bien entendu, dès que je reçois les deux autres, je vous les présenterai également. Alors, par lequel on commence ? Par Leonardo ou par Michelangelo ? C'est difficile à dire. Je vais commencer par Leonardo avec ses katanas-là. Il a l'air d'être juste incroyable. Visez-moi la boîte, les amis. Elle est, comme d'habitude, au-dessus de tout soupçon. Les illustrations sont incroyables. Voici la figurine que nous allons avoir. Leonardo dans une superbe position. Franchement, regardez, il est là. Il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on le libère. Et c'est ce que je vais faire immédiatement. Et alors là, attention les yeux. Regardez déjà le décor de ce morceau de diorama qui est vraiment super cool. Du tuyau, j'ai l'impression qu'on sort des égouts dans lesquels vivent les tortues ninja. C'est très bien peint. C'est franchement super cool. Donc, Leonardo va prendre place ici d'ici un instant. Vous avez également, regardez, c'est le ruban de son masque qui flotte dans les airs. Ça va rajouter encore une petite touche de réalisme supplémentaire. Et ces deux sabres sont ici. Ils sont vraiment très, très cool. Et maintenant, il est temps de présenter Leonardo. Regardez-le. Il est là. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en place. Mais regardez déjà le travail de peinture sur sa carapace. Les dégradés de marron. C'est de toute beauté. Honnêtement, regardez sa ceinture. C'est tellement classe. Allez, on le met en place et on le découvre une fois complètement terminé. Let's go. En fait, je viens de faire une colossale erreur. Je pensais que c'était le mur, ça. Mais non, c'est le sol. C'est ça, le mur. C'est comme ça qu'il faut regarder le truc. C'est comme ça. Allez, mise en place. On y va. Et voici Leonardo de chez Abbey Style. Et là, très honnêtement, on ne peut rester que bouche bée devant cette figue. Elle est absolument magnifique, hyper colorée, hyper détaillée et surtout extrêmement dynamique. Regardez Leonardo. Là, il est sur le point d'attaquer. J'adore sa position. J'adore comme le ruban de son masque vol au vent. C'est franchement du très, très beau boulot. Les fans de Tortue vont juste être folles. C'est une figurine qui est de toute beauté une nouvelle fois. Une très, très grande réussite de la part d'Abbey Style Studio. Bref, une figurine absolument stupéfiante qu'on a envie de prendre en photo sous tous les angles. Tellement elle est bien réalisée. La finition est absolument exemplaire. Vraiment, j'adore. On va maintenant voir son frangin, à savoir Michelangelo. Numéro 97 de chez SFC Abbey Style Studio. On y va. Ouverture. Et là, pareil. Regardez la beauté de la boîte. Les illustrations sont vraiment incroyables. Et pour lui aussi, on a un décor juste ouf. Ce sont des morceaux de toit d'un immeuble new-yorkais. Là, l'ensemble, je vous l'ai dit, va s'assembler pour créer un diorama. On va voir si déjà, on a deux pièces qu'on va pouvoir mettre ensemble. Donc voilà, une nouvelle fois, c'est vraiment super bien réalisé. C'est très, très beau. Lui aussi, il a une partie de son masque qui va flotter au vent. Le ruban, il est là. Ses deux armes, les Nunchaku. Et maintenant, on est parti. On va le mettre sur son décor. Il est juste là. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a absolument aucun doute. Ce sont deux figurines absolument stupéfiantes. Ces deux premières figurines SFC de chez Abbey Style Studio, de Michelangelo et de Leonardo. Honnêtement, c'est réellement fantastique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux personnages sont le début d'un diorama qu'on va pouvoir assembler et constituer une fois qu'on aura toute l'équipe. Déjà, ça, c'est comme ça que ça doit aller. Et voilà, Michelangelo est sur le coin. Leonardo est sur le devant. Et les deux autres frangins vont prendre place sur la droite et sur le dessus. Voilà le début du diorama. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est déjà super cool, non ? C'est vraiment très classe. Et honnêtement, il me tarde d'avoir les deux autres pour compléter ce diorama et lui trouver une place de choix. Car honnêtement, c'est juste exceptionnel. Si vous êtes fan des tortues, vous ne pourrez donc pas passer à côté de ces petites merveilles. Alors oui, je sais que je le dis à chaque fois que je vous présente des figurines à Beastile Studio. Mais c'est vrai, à chaque fois, je suis simplement scotché par la beauté et le réalisme de toutes leurs créations. Et il faut avouer qu'aujourd'hui encore, on a été vraiment super gâtés de la gamme SG. Nous avions donc eu Bugs Bunny et surtout Taz, qui est absolument juste ouf. C'est mon préféré. Et le début d'une très grande aventure avec les Tortues Ninja. Présentation de Leonardo et de Michelangelo. Alors, vous en pensez quoi de ces deux créations ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop cool ? Vous allez pouvoir vous exprimer, bien entendu, dans les commentaires. Du côté de Looney Tunes, je viens de vous le dire. C'est Taz que je préfère. Et j'espère en voir bientôt d'autres dans la collection. Et que dire de ces Tortues ? Elles sont vraiment, mais juste, exceptionnelles même de tout près. Regardez, Michelangelo, je l'adore. Leonardo, bien entendu, également. Leurs positions sont vraiment topissimes. Honnêtement, là, je ne peux vraiment pas me décider. Les deux sont cools. Ils vont perdre, forcément. Ils forment une équipe avec les deux autres qui arrivent prochainement, bien entendu, dès que ça sort. Je vous présente tout ça. J'espère, les amis, que cette petite présentation vous aura plu. Autant que moi, ça m'a fait plaisir de vous les présenter. Je vous retrouve, bien entendu, prochainement pour la suite de découvertes de figurines encore absolument dingues. Et d'autres vidéos sur la chaîne. En attendant, eh bien, on n'oublie pas les petits pouces bleus. Ça, c'est super important. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Super Hero et compagnie sur la chaîne. En attendant, Kowabonga ! Je vais me faire une petite pizza, tiens. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501